Salut à tous, c'est Alisa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Diablo 3. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur mon Nécromancien en saisonnier, donc Hardcore. Alors, j'ai pas mal avancé, donc par où commencer ? On va commencer par l'équipement, tout simplement. J'ai enfin réussi à avoir le set de G7, ce qui me permet, en fait, c'est pour moi la partie la plus importante de l'équipement à avoir en premier, tout bêtement, parce qu'il permet, comme vous pouvez le voir, de permettre au squelette d'attaquer automatiquement une cible. Donc, en fait, vous lancez Oxopraxie une fois, et après, derrière, ça vous permet de farmer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Du coup, les cristaux, ça monte plus vite, les compos, ça monte plus vite, et donc on va permettre, derrière, à notre personnage de pouvoir monter plus facilement en termes d'équipement, et donc de pouvoir monter les failles majeures et les gemmes légendaires, etc. Donc, c'était vraiment, en fait, la priorité pour moi, c'était d'avoir le duo de G7, en fait, l'arme et le bouclier. Donc, une fois récupéré, j'ai pu farmer, avancer, etc. Maintenant, je suis parangon 110, et donc, j'ai quelques petits équipements. Bon, j'ai le set complet, donc, de Ratma, bon, qui ne m'intéresse pas, c'est pas ce qui m'intéresse en termes d'équipement final. Moi, ce que je veux, c'est le Tragoul, mais bon, là, j'ai du Ratma, ça me permet de booster mes dégâts. C'est pas forcément une mauvaise chose, donc j'en profite. Du coup, donc, j'ai toujours que les jambières de Tragoul, malheureusement, je n'arrive pas à avoir autre chose. J'ai eu la chance d'avoir cette petite ceinture, donc la ligature de Dayanty, qui me permet, en fait, de réduire les dégâts des ennemis qui sont victimes de décrépitude. Donc, décrépitude, c'est le petit sort, ici, qui permet de ralentir les ennemis, etc. Donc, vraiment intéressant. Sinon, j'ai eu, enfin, la cheville ouvrière. C'est la dernière que j'ai eue avec, voilà, j'ai toutes eues. Et celle-là, c'est la dernière qui est tombée, comme par hasard, celle que je voulais en secondaire. Donc, voilà, elle est là, elle est montée rang 17. L'autre est passée rang 25. J'essaierai de continuer à avancer la cheville ouvrière pour booster mes petits squelettes. Donc, voilà, au niveau de l'équipement, j'ai récupéré quelques petites parties d'Inarius, le pestilentiel, mon ratma, voilà, j'ai le set complet. Rien de particulier, quelques objets nécro qui traînent, etc., qui pourraient toujours me servir si je décide de changer de spé. Au niveau du cube, j'ai deux items, donc, la faude du cycle et l'anneau de grandeur royale pour, justement, avoir le bonus 6 pièces de ratma, même avec les jambières de tragoût. De toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir un anneau de grandeur royale ici. Voilà, au niveau de l'équipement. Bon, sinon, au niveau du personnage, bah, tout vêtement, au niveau du personnage, la faille majeure, donc, 25 est passée. J'ai pas été plus loin pour le moment, c'était juste pour monter mes gemmes, enfin, oui, ma gemme légendaire, donc, perdue piégée. Il me reste, donc, la cheville ouvrière, donc, voilà, pour l'équipement. Je vais vous faire un petit tour, une petite faille majeure 25, allez, c'est parti, histoire de vous montrer un peu comment ça avance. Donc, le build classique, hein, voilà, j'ai pas de difficulté pour tanker pour le moment, voilà, ça va super vite. Mince, j'ai raté ça. Donc, ça trace sa route, hein, honnêtement, j'ai pas été plus loin parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Et, comme vous pouvez le voir, en fait, ça roule facilement, voilà, c'est... Hop, on claque les sorciers, les majeureux, sorciers. Et donc, vous voyez, les squelettes qui changent de cible, c'est tout simplement, en fait, le set, en fait, bouclier, qui apporte énormément de gains de... de DPS, en fait, hein. Et donc, le set de Ratma, c'est, finalement, en fait, il m'apporte du DPS, ça, c'est qui est bien, et de la réduction de dégâts. Oh, on va se calmer un peu, s'il vous plaît. Voilà, il y avait un élite. Je... j'ai même pas eu le temps de... De le voir. Donc, voilà, ça trace sa route. Je pense que je pourrais... Avancer... Jusqu'à une faille peut-être 30, un truc comme ça. Après, il faut faire attention aux dégâts. C'est là où... Où ça devient dangereux, c'est que... Qui dit... DPS suffisant, pas forcément leur augustesse. Donc, euh... Voilà, j'ai l'air de partir pour claquer un... Un scoring sur cette faille... Sur cette faille majeure. Je suis largement en avance. Petite conduction en plus, c'est parfait. Ici, c'est la boucle, ok. Je prends mon temps, je cherche pas à... A tracer plus que ça. Hop, on claque ça. On avance, on avance, on avance. Un élite, tac. Je cherche pas à... Enfin, si je peux encaisser... Ces dégâts... Des explosions, ça m'intéresse pas. Et puis, ouais, les niveaux de pangon, ça va vite, mine de rien. Ça va très 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 vite. Surtout avec les failles majeures. Regardez, regardez le changement. Regarde, je fais rien. Et mes petits squelettes... Qui... Voilà, attaquent les cibles. Les unes après les autres. J'avais un double élite ici, d'accord. Bon voilà, j'ai absolument rien fait. Et c'est pour ça que c'est super puissant. C'est... C'est vraiment le... Le... L'item de 7 à avoir en premier, en fait. Clairement, enfin... Je trouve que c'est la priorité. Avant même d'avoir un... Un 7. Une partie de 7. Et là... Voilà, hop, c'est bon, c'est fait. Bon, bah voilà, j'ai battu mon... Bon petit record. Donc voilà. 4 minutes 11 pour une faille 25. Donc j'avance petit à petit. Du coup, là, je vais monter ma... Celle-là. Hop, raté. J'ai eu quoi ? Bon, de la merde. Ah, non, la ceinture aussi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, en fait, le petit tour de mon petit... De mon petit nécro. Voilà, ça tourne... Ça tourne bien. Les niveaux, ça va super vite. Euh, non, c'est pas ça que je voulais essayer. Voilà, ça. Alors, euh... Du coup... Qu'est-ce que je monte en... En parangon ? La vitesse de déplacement, très important. Avant même la vitalité ou l'intelligence ou le maximum d'essence. La vitesse de déplacement, chose que j'ai pas démasse démasse. Vu que j'ai pas un équipement optimisé. Du coup, j'essaye de m'approcher, en fait, de la vitesse de déplacement des 25%. Ici, j'ai mis 10% sur mes bottes plus le pangon. Donc ça me fait 24. Parce qu'honnêtement, être... Marcher lentement, on perd énormément de temps au niveau des failles. Surtout quand on a les petits... Les petits squelettes qui infligent beaucoup de dégâts. Donc la vitesse de déplacement en priorité. En attaque, ici, j'ai monté les chances de critique. Après, je montrais les dégâts critiques. La réduction de temps de recharge, on n'est pas forcément besoin pour ce but-là. Donc, euh... On s'en fiche. Au niveau de la défense, j'essaye de monter de manière égale l'armure, les points de vie, toutes les résistances et la régénération de points de vie. Sachant qu'on a déjà, par défaut, comme on est un personnage d'intelligence, de la holresie. Du coup, en priorité, monter armure et points de vie. Mettez un point, un point, un point, un point, un point, un point. Après, j'ai monté de la holresie, tout bêtement, pour en avoir un petit peu plus sur le personnage. Et la régénération de points de vie que je suis en train de monter, là, actuellement, pour régénérer un petit peu mes HP. Et pour finir ici, dégâts de zone, tout simplement, pour pouvoir figer des dégâts de zone avec mes squelettes. La réduction de coins ressources pour diminuer le coût d'essence de mes sorts. Au début, c'était assez intéressant, maintenant, un peu moins. Enfin, même si ça reste quand même utile quand on claque des matchs de squelettes et qu'on n'a pas forcément de cadavres pour claquer la dévoration. La vie par coup, en plus de ma rune, me permet justement de régénérer plus de points de vie. Sachant que ce build, là, est énormément basé, en fait, sur, comment dire, sur, 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 tac, 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 tac. Euh, non, c'est pas ça. Ramasser des globes de vie, ok. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Non, il me donne pas de points de vie, hein, il me semble, j'ai rêvé. Il doit y avoir un truc que j'ai pas mis encore, ou un objet que j'ai pas encore mis, qui me permet de récupérer de la... ou c'est le traboule qui fait ça, je crois. Ouais, non, c'est les soins conférés par les compétences, ouais, non. Donc, non, j'ai rien qui me régène mes points de vie, du coup, du coup, du coup, c'est assez intéressant d'avoir une régène à côté. Bon, on va découvrir ces petits objets-là, même si je les connais déjà et qu'ils vont pas me servir. Hop, chaîne d'oreille, on s'en fout, et ça, c'est de la merde. On va essayer de choper, tiens. J'ai pas mal de cristaux. On va essayer de choper des parties traboules. Alors, on va commencer par les épaules. Allez, on va mettre les épaules. Ouais, bon, bah, j'ai rien du tout, quoi. Ok, bon, mais j'ai du mal à choper le traboule, hein, clairement, c'est un peu la galère. Ça, je l'ai déjà. C'est un petit peu la galère. Donc, c'est un peu compliqué de vouloir s'équiper en traboules. J'ai qu'une seule partie. Le reste ne veut pas tomber. J'ai déjà claqué pas mal de cristaux. Ah, oui, aussi. Point au niveau du chapitre. Donc, je suis passé au chapitre 4. Donc, bah, vu, là, comment mon personnage avance, je pense que je vais pouvoir m'occuper de... Ah, tourment 4, quand même. Tourment 4, supérieur. Tourment 4, tourment 4. 525, c'est combien ? Tourment 6. Oh, si, il y a un moyen que je le fasse. Il y a un moyen que je le fasse. Ça permet aussi, voilà, d'avancer dans les failles majeures petit à petit. Vous avez le niveau, en fait, de difficulté à côté. Et donc, si vous arrivez à faire une faille comme ça assez rapidement, du coup, je vais pouvoir avancer dans les chapitres. Alors, la clé des champs, ça va se faire. Pareil, ça va se faire. Ça va se faire aussi. Clé du succès aussi. Ça aussi. Magda aussi. Ouais, il y a moyen. J'avais gardé, justement, tout ce qui était... Tout ce qui était niveau difficulté assez élevé. Je l'avais gardé. Je me suis dit que j'allais être équipé avant de partir. Là, je fais du 25. Donc, il y a moyen que j'y arrive sans trop de difficulté. Donc, normalement, à la prochaine vidéo, j'aurai passé le chapitre 4 et réalisé tout ça. Et je serai sur, donc, le chapitre 5. Ok. Non, c'est quoi ? C'est 6, 4, voilà. 4. Et donc... Ah non, il n'y a pas de chapitre 5. Ah non, après, j'ai fini ça et j'ai d'autres trucs. Ok. Je n'ai jamais joué encore en saison, donc je sais qu'il y a ça. Et donc, ça, en mascotte, portrait et objet. Ok, donc, ça doit être la dernière partie de Ratma, le portrait et la fameuse mascotte du dragon que je kiffe pas mal. Je vous montrerai ça, je pense, dans la prochaine vidéo. Normalement, j'aurai réussi tout ce chapitre. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre l'avancement, donc, de mon écromancien en saisonnier hardcore, pour voir aussi les failles probatoires de chaque semaine et tous les dimanches, ou presque, un petit build sur le patch. Sachant que sur le serveur de test actuellement, c'est le patch 2.6.1 qui est sorti hier ou avant-hier. Il y a le patch note qui est disponible en anglais. Alors, en français, je ne l'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo. Pas mal de buffs un peu partout sur des objets, des classes, des sets de classes qui ne sont pas forcément low top. Mais voilà pour le contenu du patch 2.6.1. Voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !